La priorité pour moi était de répondre en interrogeant le centre hospitalier universitaire, sa direction générale, ses grands services qui pour moi sont prioritaires si le gouvernement, dont c'est la responsabilité, avait mis à disposition de tous les soignants les moyens nécessaires à leur protection, car bien évidemment, il ne pouvait pas être question de distribuer à d'autres personnels médicaux, puis d'autres personnels qui nous paraissaient prioritaires dans leur mission de service public, quelque matériel que ce soit, si nous n'avions pas rendu destinataire en priorité le personnel privé. J'ai donc pris la décision de commander en urgence, puisque je voyais qu'il continuait à être exposé et qu'il n'y en avait pas forcément suffisamment. Et pour moi, un personnel médical, qu'il soit hospitalier ou qu'il soit de ville, n'a pas de raison d'être plus exposé qu'un autre. Voilà pourquoi j'ai pris la décision de commander en urgence plusieurs dizaines de milliers de masques homologués, à savoir donc les normes Communauté européenne et protection de type FFP2 et FFP3, c'est-à-dire chirurgicaux, car ces équipements leur faisaient défaut. J'ai souhaité que la ville de Nice, aujourd'hui, aille plus loin dans la distribution de masques auprès de celles et ceux qui sont en première ligne face à l'épidémie de Covid-19, en mettant en place aussi un drive test qui va continuer d'exister. Et en parallèle du drive, nous procédons aussi à des distributions qui sont organisées en faveur de tous les services municipaux et métropolitains prioritaires. Je pense à la police municipale, je pense au personnel des transports en commun, je pense au personnel de la propreté et du nettoiement, je pense au personnel des espaces verts, je pense à ceux qui œuvrent en faveur des plus démunis, en organisant des distributions notamment aux sans domicile stables, et au-delà de nos personnels, je pense aussi à tous les bénévoles engagés sur le front. En parallèle de ces drives, j'ai pris l'initiative également, bien que ce ne soit pas le rôle de la municipalité. Je le rappelle, nous ne sommes pas les gestionnaires qui avions à anticiper et si le gouvernement a été pris de court quelque part, nous avons pu malgré tout ainsi devenir autonomes face à la pénurie de masques et apporter notre soutien à tous les acteurs du territoire dans la lutte contre le Covid-19, puisque nous nous sommes aussi engagés auprès des commerçants. Je pense aux petits commerçants, auxquels la semaine dernière nous avons procédé déjà à une première distribution et que nous allons compléter cette fin de semaine et en début de semaine prochaine, car si dans les grandes surfaces, sous l'autorité des chefs d'entreprise, ils sont censés être structurés pour cela. Je sais combien le rôle sanitaire joué par les petits commerçants de notre ville est important aussi et j'ai souhaité pouvoir les protéger. Le bilan à ce jour est celui-ci. Nous avons déjà distribué 193 000 masques chirurgicaux, 21 000 masques FFP2, c'est-à-dire des masques de haut niveau de protection, je dis bien 21 000 masques FFP2. Au total, ce sont plus de 3 millions de masques qui ont été commandés par la ville de Nice. Pour les chirurgicaux, pour 1 500 000 masques, pour les FFP2, 1 800 000 masques depuis le début de la crise et les prochaines livraisons vont arriver de manière échelonnée. Arrive par exemple que dans les prochains jours, une première vague de 450 000 masques FFP2, de 300 000 masques chirurgicaux, de 5 000 combinaisons de type B4, c'est-à-dire extrêmement protectrices pour certains services engagés dans la lutte contre le Covid-19 au sein du centre hospitalier universitaire. 15 000 surblouses, 100 000 tabliers, 1 million de paires de gants nitriles, 500 000 paires de gants vinyles, 30 000 visières, 50 000 charlottes. Tout cela va continuer malgré le fait que depuis le début, nous ne savons pas qui devait pallier ce manque et bien j'ai préféré prendre les devants que nous nous sommes organisés jusqu'à terme de la crise pour servir les prioritaires. Pourquoi j'ai décidé de prévoir dès maintenant le déconfinement en fournissant des masques à chaque Niçois ? Nous sommes aujourd'hui dans l'incapacité de dire quand aura lieu le déconfinement. Je veux mettre la population niçoise en situation d'être protégée lorsque cette mesure sera annoncée. Ces équipements s'ajoutent à ceux que nous fournissons au public prioritaire et ne retirera rien à ces derniers. Je le redis, ce masque ne sera utilisable et obligatoire qu'à partir de la date fixée par le gouvernement pour le déconfinement. déconfinement. Chacun doit comprendre que je ne veux pas que ce soit un effet d'aubaine pour se dire qu'on a une protection donc qu'on ne respecte plus les règles de confinement. Pour nous assurer de cette autonomie sur la durée, nous sommes en train de créer une manufacture de confection de masques barrières. Cette plateforme de confection de masques de type masque rectangulaire pour l'usage et la protection de base des citoyens seront homologués à FNOR. La production démarra ce vendredi, après-demain, pour arriver à son rendement maximum sur 33 postes de travail avec 33 professionnels couturiers volontaires. L'objectif est de produire 10 000 masques par semaine à partir de vendredi prochain. 10 000 masques par semaine et ensuite nous garderons même à la sortie du déconfinement en fonction cet atelier pour nous doter de réserves nécessaires en cas d'autres crises qui pourraient survenir. Maintenant que nous savons que la planète toute entière vit sous ce type de menaces, j'estime que nous devons nous organiser avec une direction des risques, avec une agence des risques sanitaires municipales et métropolitaines et aussi des réserves. Donc, cette production continuera pour nous-mêmes et même pour d'autres qui pourront y faire appel naturellement. et même pour nous-mêmes pour nous-mêmes que nous voulons nous voulons